Générique ... Merci de rester sur la CRTV, mesdames et messieurs. Bienvenue au 12h au sommaire de l'actualité de ce samedi. Le Covid-19 au corps de toutes les attentions, toutes les préoccupations, les mesures se multiplient dans les centres hospitaliers, les lieux de forte fréquentation pour essayer de limiter la propagation de cette pandémie qui enregistre déjà 509 cas au Cameroun. Dans ce journal, la réaction du ministre de la Santé publique, le docteur Manahoud Amalachi, qui était l'invité du 20h30 sur la CRTV. Le Cameroun jaloux de son intégrité territoriale, une mission conjointe du ministre de la Défense et du ministre de l'Administration au territorial. était acquis aussi dans la région du Sud. Là-bas, la Guinée équatoriale construit un mur barrière qui empiète sur le territoire camerounais. Et puis, règlement du contentieux post-électoral par le Conseil constitutionnel. Le SIF n'accepte pas les résultats dans ce journal. La réaction du député Joshua aussi, qui était face à la presse, qui évoque les raisons de ce refus. En ouverture de ce journal, cette ascension fulgurante du nombre de personnes touchées par le Covid-19. 203 personnes testées positives hier soir, tandis que 9 personnes sont déjà décédées. Et tout de suite, on va se rendre dans les formations sanitaires qui commencent à recevoir des dons pour accompagner le personnel médical. Exactement. Catherine Toulou, a humanitarian association dubbed Motbinama International, a handed over medical equipment and food items to some hospitals in Yaoundé. The gesture is aimed at fighting against the Covid-19 pandemic details This gift, the association says, is to show compassion for what the country is facing. A gesture prompted by government's drive of putting in place national solidarity fund to combat the Covid-19 pandemic in Cameroon. We all know what our country is passing through for some time now due to the Covid-19. We came to bring our little contribution in the fight against the pandemic and to encourage other Cameroonians to do the same. In the cartons are gloves, face masks, hand sanitizers and some foodstuff to help the medical staff at the Yaoundé Central Hospital and Jamoon Hospital adequately attend to infected persons. Since the first case of Covid-19 we came here in this hospital there's many difficulties to face it. We have many difficulties to face it because the patients are supposed to be taking charge by us. So when we receive for the young society like this this kind of gift we are very happy. This donation arrives at a good time so that we can take care of our patients. The association plans to extend their largest to other hospitals in Yaoundé. In the southwest region two non-governmental organizations have donated a consignment of hand-washing kits to be put in strategic areas in the town of Boya in a bid to curb the spread of the Covid-19. The gifts were handed over to the mayor of Boya David Mafani Namange who lauded the initiative details with fame bunyi. As the fight against the coronavirus continues in the southwest region two local non-governmental organizations have made available a consignment of hand-washing kits to be put in strategic public places in a bid to reinforce hygiene and sanitation. As we all know hand hygiene is one of the main precautional models in which we can fight Covid-19. Amongst the public structures to have received the hand-washing kits was CRTV Southwest Regional Complex. In response to government testing measures to prevent our fight against coronavirus that we are here to at least extend a hand of fellowship to CRTV. The mayor of Boya lauded the initiative of the NGOs. The two NGOs who have come on board to help us today what they have done in addition to what we have been doing which has not been enough and is still not enough is quite commendable. It is hoped that members of the public will make good use of these facilities as the fight against the coronavirus continues. Over in the East region the mayor of Bongbang, Shaman Oyao has launched a clarion call for the population to fully adhere to the measures prescribed by government to curb the spread of the Covid-19. He was speaking during a sensitization campaign on the streets of Bongbang while demonstrating some basic hygienic practices. Details with Elisabeth Mbombaneagbo. If the municipality of Mbombang gateway to the East region has to stay safe from coronavirus then the involvement of the population is paramount. It is in a bid to educate the people on best hygienic practices and all the measures prescribed by the government that the mayor is on the field. The Covid-19 we should not pass to Mbombang. Covid-19 will not pass through a bumbang. We are taking all the necessary measures to protect the population and nothing will be neglected. At every juncture the mayor in the company of the Abombang district medical officer and agents of the Red Cross shared hand sanitizers disinfected public space cars, offices business premises and motor parks while distributing drugs on the appropriate way to combat the Covid-19 pandemic. The message is simple. It is about the social distanciation measure. Firstly watching their hands regularly by using soaps and running water. This gesture of preaching by example is highly applauded by the population. We are happy with the action of the mayor because he has illustrated what has to be done in order to avoid the coronavirus. As the sensitization campaign unfolds in Abombang it is worth mentioning that no case of the coronavirus has been recorded in the land of the rising sun. Mosques in the far north region are implementing the social distancing by closing all mosques as a measure to curb the spread of the coronavirus in the region. Details with Ayukjan Asho. The usual herald for Muslim prayers in all the mosques in Marwa remains the same just like a prayer interverse but the message has changed. If the time of prayer is coming the Muslim he announces a prayer and then in the place of he have to to say pray in your house pray in your house. Outside the mosque curious Muslims observe that the decision by the Lamdo of Marwa Elhaj Bakari Yerima Boba for a temporary lockdown in line with government measures on social distancing is real and salutary. We have to observe the decision. Islam has told us in case of pandemic the Muslims have to preserve their selves. So the Quranic verses have said don't give yourself to the perdition. Muslim is a relation between individual and God most is an institution. The traditional and spiritual guide of Marwa has also called on his brethren to continue reading the holy Quran and offer prayers of intercession and sacrifice to Allah the most high to put an end to the deadly coronavirus. Merci de suivre le 12h. L'hôpital central et l'hôpital Jameau de Yaoundé viennent de recevoir un important don de matériel technique pour la riposte contre le Covid-19. C'est le don d'une association caritative appelée Mout Binama qui s'est rendu compte que le personnel médical est exposé à cette pandémie qui va sans cesse grandissante au Cameroun. Stéphane Zéboma. Le don est pour l'essentiel constitué des kits de protection des gants de soins des bidons d'alcool des cafetières et d'un thermoflage une offre de l'association caritative Mout Binama à l'hôpital central de Yaoundé et celui de Jameau. Nous sommes là pour apporter notre petite contribution. Nous savons que les infirmiers sont exposés tout le personnel soyant exposé il faut leur apporter des gants pour qu'ils se protègent pour qu'ils nous protègent et pour qu'ils protègent aussi les personnes qui arrivent tous les jours. Ce don en matériel médical vient en renfort dans la lutte contre le Covid-19 dans les deux formations hospitalières. Une véritable bouffée d'oxygène pour la prise en charge des patients. Ce groupe nous apporte ce dont on a vraiment besoin en ce moment. La prise en charge des malades va encore s'améliorer avec cet appui. Je ne peux être que très content. Ce don est un don qui vient renforcer les efforts et les sacrifices que les personnels font déjà au niveau de l'hôpital. Cet acte de solidarité de Maud Binama est le premier d'une série. L'association va manifester son élan de cœur en faveur d'autres formations sanitaires dans les tout prochains jours. Et dans la région du Nord-Ouest les commerçants ont retroussé les manches le temps d'une matinée pour une séance de propreté à la Commercial Avenue. Ils ont donc nettoyé les drains les caniveaux et les espaces marchands dans une ville restée déserte et calme sous la conduite du maire de la ville de Bamenda. Emmanuel Kouloukou C'est un jour ou pas comme les autres dans la ville de Bamenda. Ici à Commercial Avenue les boutiques sont fermées pour laisser place au travail manuel. Les commerçants ont laissé leurs tabliers pour nettoyer les artères du marché. Toute la ville est fermée afin que l'assainissement se passe dans des bonnes conditions. Le maire de la ville a dû montrer le bon exemple. C'est pour faire en sorte que la ville de Bamenda sera propre et sera propre chaque fois. Avant de nous préparer on a consulté le délégué régional de la santé. Ce n'est pas juste pour aujourd'hui ça va quand même continuer. Après le nettoyage à coups de pelle c'est la désinfection des grandes avenues avec le coup de pouce des sapeurs-pompiers. Quatre avenues sont concernées dans cette première opération. Commercial Avenue, Food Market, Point Market et Up Station. Pour les professionnels de la santé consultés dans une réunion avant l'opération les produits utilisés sont adaptés. Ce produit utilisé c'est quoi ? C'est juste l'eau-chlor ce que nous appelons l'eau de javel. Donc il y a l'eau-chlor en poudre et la composition c'est quoi ? Ou bien la préparation il suffit juste de mélanger ce chlor avec de l'eau et c'est ça que les équipes vont utiliser éventuellement dans les micro-organismes les bactéries, les parasites, n'est-ce pas ? Les champignons et même les virus y compris le virus Covid-19. Cette opération de nettoyage de la ville de Bamenda va se poursuivre avec un constant renouvellement. Il faut bien barrer la voie au Covid-19 qui fait des ravages dans le monde. Voilà le plan alerte pandémie qui a été déclenché dans la plupart des formations sanitaires. Au lendemain des mesures édictées par le gouvernement en cas pratique, l'hôpital Nylon Tergal qui a littéralement réduit le niveau de fréquentation et renforcé les mesures d'hygiène avant tout accès. Dans ce centre hospitalier Ruffin Katiam, Sierti Vélectorale. Dès le lendemain de l'annonce des mesures édictées par le gouvernement pour faire face au Covid-19, dans les formations sanitaires de la ville de Douala, le plan alerte pandémie a été déclenché comme ici à l'hôpital du district de Nylon Tergal. Nous avons mis à l'entrée des différents services des désinfectants et d'ailleurs il faudrait noter qu'à l'entrée de l'hôpital lorsque vous entrez vous êtes désinfecté, vous vous mettez un désinfecté et on vous remet un masque. Nous avons réduit la visite dans notre formation sanitaire. Ainsi de l'accueil à la consultation en passant par l'hospitalisation ou à la morgue, ici le niveau d'allaire est au maximum. Vous avez été à notre site de morgue et nous avons limité le nombre de visiteurs à 10 personnes par corps. En réorganisant ainsi l'hôpital, il ne s'agit pas seulement de jouer la carte de la prévention mais être prêt pour la réponse si jamais l'hôpital était sollicité. Nous étions à une réunion présidée par le délégué régional de la santé qui nous demandait d'être prêts à une éventuelle accruciation de l'épidémie. Notre formation sanitaire est prête. Un optimisme justifié par la mise sur pied ici de cette unité de fabrication de gel hydroalcoolique et autres équipements de protection des personnels de santé. Le chef service de laboratoire a mis en place une production de désinfectants. Également, il faudrait dire que les masques sont fabriqués localement. Le protocole de réponse mis sur pied dans nos formations sanitaires sont autant de moyens de l'Equatorguignan occupation as Joseph Betia Somo and Paul Atanganji make part of the journey on foot along the Cameroon-Equatoria-Guinea border. Brigadier-General Ezra Vondo, Commander of the First Joint Military Region, and South Governor of Feliz Ngele-Ngele take turns to brief the head of state's envoys on the intensified military patrols and persistent encroachment of Equatorial Guinea on Cameroonian soil. And this is it. Malabo engages a vast infrastructural project on Cameroonian territory. More than an act of provocation, the situation is becoming persistent, forcing security and defense officials of Cameroon to put the project on hold. Here, Joseph Betia-Sommer extends the congratulations of the Commander-in-Chief, President Paul Bia, for the military's sense of composure and instructs continuous vigilance. Satellite images confirm this is Cameroonian soil, and government has documents dating as far back as French and Spanish occupation to defend its claims. In a security meeting held in Canberra, the Governor of the South is encouraged to continue a diplomacy of proximity as government seeks to reactivate the mixed commission between the two countries to discuss border demarcation issues. While urging authorities of the South to continue desensitization on the dangers of COVID-19, it is two ministers who left the South reassured that security and defense forces are resolute to defend fatherland to the very end. The revised treaty establishing the economic community of Central African states signed on December 8, 2019 in Libreville, Gabon, has been adopted by members of Parliament at the National Assembly. It was adopted alongside that which relates to the Inter-African Conference on Social Security and the Management of Ships, Ballast, Water, and Sitements. The views were adopted during a plenary sitting in Yaonde, chaired by House Speaker Kabayege Jibreel. Details with Esther Kimatabot. It was in the strict respect of the social distancing rule that the members of the National Assembly spread out in the House chamber and the public gallery took part in the debate. After the presentation of the reports of the Foreign Affairs Committee on the treaty establishing the economic community of Central African states and the probing into the ICT components of the Accord, government expounded on the need to strengthen harmonious cooperation and balanced development. This treaty has been revised to emphasize some challenges and more importantly to build on cooperation. So cooperation at the level of universities, research centers are going to be one of the key areas. Policy making is also important. The revised treaty of the Inter-African Conference of Social Security adopted on February 2014 in Abidjan and defended by Minister Grégoire Owona on its part seeks to streamline the functioning of social security systems. Amidst amendments proposed to the English version of the treaty and explanations sought on the financial commitments of member states, the bill was endorsed. Meanwhile, the Minister Delegate to the Minister of Transport Ndjoya Zakariaou took to the rostrum to respond to mechanisms put in place to ensure maritime safety, efficiency of navigation and control of pollution from ships. These outlined in the Bill on the International Convention for the control and management of ships ballast water and sediments also approved during the plenary seating. Le Cameroun jaloux de son territoire, une mission conjointe du ministre de la Défense et du ministre de l'administration territoriale était donc à Kiyosi là-bas où la Guinée équatoriale construit un mur barrière qui empiète malheureusement sur le territoire camerounais. Cette délégation est donc allée s'enquérir de l'état de la situation. Le reportage d'Osvald Medung. Jamais un pays n'a autant repoussé le Cameroun dans ses derniers retranchements et jamais le Cameroun n'a réagi au nom du sacro-saint principe de fraternité. Les rapports entre Malabo et Yaoundé ont été maillés au fil des années par ses actions unilatérales de la Guinée équatoriale non sans conséquence sur l'intégrité du Cameroun. Théâtre de ces événements, la longue bande frontalière qui va de Kiyosi dans la vallée d'Untem à Campo dans l'océan. Après la fermeture de ses frontières depuis plusieurs mois maintenant, ce qui du reste est de la souveraineté d'un État après les incursions à répétition de soldats décelés ou encore les expulsions sans aucune autre forme de procès. Cette fois, c'est l'intégrité territoriale du Cameroun qui est mise à mal. La pomme des discords ici, c'est ce mur de séparation que le pays frère et voisin a entrepris de construire. Un acte souverain certes, mais qui perd sa légitimité puisque le chantier y consacrait, en fait plusieurs fois sur le territoire camerounais. Cette dernière était la raison d'être d'une mission conjointe sur le terrain sur haute instruction du chef de l'État. Joseph Béthia Sommo et Polatangandi sont allés prendre le pôle de la situation. Le sujet est suffisamment documenté pour restaurer l'intégrité totale du Cameroun partout où besoin est. Mais le Cameroun privilégie lui la diplomatie de proximité. Une nécessité ici, d'autant plus que les riverains de la frontière sont des frères que la délimitation humaine a théoriquement séparé. Aussi, les deux membres du gouvernement ont encouragé le gouverneur du Sud, Félix Nguélinguelé, à maintenir le contact avec son homologue du Quintem pour une solution. Ceci sous réserve des conclusions des experts de la commission mixte entre les deux pays. Pour l'heure, les travaux du mur sont à l'arrêt et les forces de défense camerounaises restent postées sur le site pour une surveillance assidue. Et puis législative partielle dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le SDF a donné hier son point de vue au lendemain de l'audience de règlement du contentieux postélectoral au Conseil constitutionnel. La conférence de presse qui a été donnée hier par le député SDF, Joshua aussi, a permis de comprendre que le SDF a indiqué qu'il n'accepte pas la décision du Conseil constitutionnel. C'est vrai, allez, gambellez. Le palais de l'unité a émis un autre signal fort cette semaine dans le combat qui est engagé contre la maladie à coronavirus. Le président de la République a décidé de la création d'un fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre cette épidémie. Le président Paul Biya a instruit le gouvernement d'abonder en urgence ce fonds à hauteur d'un milliard de francs CFA pour le financement des activités relevant de la stratégie de riposte contre la propagation du Covid-19. Un acte politique visant à impliquer tous les citoyens à la défense d'une cause commune. A la réalité, l'acte pris par le président de la République est un habitus en référence à Pierre Bourdieu qui indique qu'il y a là une constance dans la culture des peuples camerounais à s'unir face à une crise quelconque dont le président est dans son assiette. Il est dans son rôle. Il a pris un acte qui vise à protéger ses concitoyens. Je pense que ça devait être repris par les milliardaires camerounais. On parle le plus souvent de la responsabilité sociale des entreprises, de la responsabilité sociale des individus envers la patrie. Que tout le monde se mobilise comme on a eu à le voir en des cas similaires. Et pensons que le peuple camerounais est un peuple uni, un peuple solidaire. Un autre pôle d'observation de l'actualité politique, le palais des congrès, siège du Conseil constitutionnel. La haute juridiction s'est prononcée sur les recours dont elle a été saisie au lendemain des législatives partielles dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. La proclamation officielle des résultats est annoncée le 7 avril prochain. Il s'est appliqué entre-temps que le RDPC a raflé les 13 sièges qui étaient en jeu. La loi a été dite et nous allons respecter la loi. Nous ne pouvons pas faire de commentaires sur la décision. Les décisions du Conseil constitutionnel sont insuscitatives de recours. Les 13 sièges reviennent des circonstitutions concernées et reviennent au RDPC et le RDPC est satisfait. Elections Cameroun a organisé une élection et il va de soi qu'il défend cette élection-là dès lors que le Conseil constitutionnel a rejeté tous les recours qui ont été engagés contre l'élection, les recours en annulation, il va de soi que nous sommes satisfaits. Visiblement, la décision du Conseil constitutionnel ne plaît pas beaucoup aux responsables du SDF, partis à la procédure, absent d'ailleurs de l'audience du règlement du contentio postélectoral. Toutes les 11 circonscriptions ont fait l'objet de graves irrégularités. Les mêmes éléments pour lesquels le scrutin du 9 février avait été annulé par le Conseil constitutionnel ont été reproduits, à savoir le transfert et la délocalisation des bureaux de vote vers les espaces publics de regroupement, une fois de plus effectuées à l'insu des populations, privant ainsi une bonne partie des électeurs de leur droit fondamental qu'est celui de voter. Le Conseil constitutionnel a déclaré toutes les circonscriptions gagnées par le parti au pouvoir. Nous tenons à souligner que bien que nous n'acceptons pas cette proclamation, pardon, nous sommes tenus en vertu de l'opposition et responsabilité républicaine de la respecter. Pendant qu'on s'achemine vers la fin du long feuilleton sur les législatives 2020, l'Assemblée nationale et le Sénat sont au travail. Les deux chambres du Parlement ont reçu de l'exécutif des projets de loi. C'est par exemple le cas de la loi régissant le secteur postal. La Poste est appelée à jouer un rôle central dans l'inclusion numérique, l'inclusion financière. Nous venons donc de défendre ce projet de texte qui va équiper, qui va permettre à la Poste d'introduire les TIC dans les activités. Au plan diplomatique. Et à la suite de cet élément, ce communiqué du Conseil constitutionnel, le président du Conseil constitutionnel porte donc à la connaissance du public l'audience solennelle de proclamation des résultats de l'élection partielle des députés à l'Assemblée nationale du 22 mars 2020. Se tiendra le 7 avril 2020 à partir de 11h dans la salle d'audience du dit Conseil sur le site au palais des congrès de Yaoundé. Toutefois, compte tenu de la pandémie du coronavirus, la dite audience se tiendra dans le strict respect des prescriptions gouvernementales. Et nous l'avons dit en titre, en parlant du Covid-19, 509 cas, c'est déjà le nombre de personnes touchées par le Covid-19 au Cameroun après les 203 personnes qui ont été testées positives. En 24 heures seulement, le ministre de la Santé publique s'est donc exprimé sur le sujet. Le docteur Manaouda Malachi était l'invité du 20h30 sur la CRTJ. Je vous propose d'écouter cet extrait. Nous vous recevons dans ce journal comme invité au moment où la grande famille de la santé publique est endeuillée. Un médecin vient de décéder de Covid-19 à Douala dans la région du littoral. C'est un coup dur pour la grande famille de la santé ? Oui, effectivement, malheureusement, c'est vraiment un coup très très dur. Je voudrais d'ailleurs avoir une pensée assez pieuse pour le repos de son âme et encourager le personnel de santé à continuer parce que cela devrait être davantage une source d'énergie pour nous d'aller de l'avant pour vaincre avec détermination cette pandémie. Mais le ministre lui n'était peut-être pas directement au front de la lutte contre le Covid-19. Il était peut-être un peu en retrait. Mais est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour les médecins, les personnels de santé qui sont au front, qui sont au devant de la scène ? Évidemment. Évidemment, nous pensons que et nous avons d'ailleurs, nous en avons fait une priorité. La plupart des équipements de protection individuelle que nous avons acquis depuis le début de cette pandémie, nous les dédions d'abord en priorité au personnel de santé. Et j'ai fait rendre une circulaire aujourd'hui qui donnait, n'est-ce pas, des instructions claires aux responsables des formations sanitaires de privilégier de privilégier l'ensemble personnel. Ils devraient avoir ces équipements de protection individuelle. Pour nous, c'est une priorité parce qu'il faudrait déjà que nous, nous soyons en bonne santé pour pouvoir nous occuper des autres. Monsieur le ministre, vous l'avez annoncé vous-même ce soir, il y a eu une ascension fulgurante en termes de nombre de personnes infectées par le COVID-19 au Cameroun. Nous avons atteint le chiffre de 509 personnes contaminées. Qu'est-ce qui peut expliquer cette flambée ? En tout cas, quand nous suivons, si nous suivons la trajectoire de l'épidémie, ça ne devrait pas nous surprendre. Je crois que sur votre plateau ici, lundi dernier, je l'avais annoncé, nous sommes en train de faire un dépistage massif et généralisé de la population. Et donc, il faudra s'attendre dans les prochains jours d'ailleurs, que ce chiffre grimpe, grimpe, grimpe encore parce que nous allons massivement faire des dépistages. Mais pour nous, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que ça nous permet de sortir le plus rapidement du milieu des populations. Ceux qui sont positifs mais asymptomatiques, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont positifs et donc peuvent transmettre autant que faire se peut la maladie. Donc pour nous, il faudrait les sortir, les isoler et puis les traiter pour qu'ils ne puissent pas. Et c'est ainsi qu'on pourra couper la chaîne de la propagation de ce virus. – Le chiffre grimpe mais les mesures d'accompagnement, le plateau technique, est-ce qu'il y a suffisamment de lits pour les accueillir ? Est-ce qu'il y a suffisamment de masques à oxygène ? Est-ce qu'il y a suffisamment de respirateurs artificiels dans les hôpitaux ? – Alors, nous avons reçu des instructions assez claires de M. le Président de la République, Son Excellence Paul Biya, sur la conduite parce que c'est lui qui dirige, il faut le dire, c'est le lieu de le dire clairement parce que chaque matin, il s'enquiert de la situation et il donne les nouvelles instructions. Chaque soir, il prend le point. nous avons reçu des instructions pour la commande de matériel. Nous avons commandé des respirateurs, nous avons commandé des équipements de protection individuelle, des scanners, des ambulances qui sont en train, puisque vous savez que sur le marché mondial, ça se discute un peu. – Ça se discute pas seulement un peu, fortement d'ailleurs. Et donc, il faut construire le nôtre. Et la bonne nouvelle, c'est que nous sommes passés par le biais du PNUT qui nous a dit aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de matériel qui est déjà construit et qu'ils s'achémineront vers nous. Maintenant, s'agissant des équipements de protection individuelle, vous savez que nous avons reçu quelques dons. Nous avons sur le marché national réquisitionné tout ce que nous avons et tout ça a été acheminé, n'est-ce pas, aux formations sanitaires. – Merci, monsieur le ministre de la Santé publique d'avoir accepté de répondre aux questions. – C'est moi qui vous remercie. Je ne peux pas partir de votre plateau sans demander aux Camerounais une ou d'autres choses. Déjà, se laver régulièrement les mains, ça c'est important qu'on suive les mesures d'hygiène. Être toujours à une distance d'un mètre, un mètre et demi de l'autre. Et puis sortir en se couvrant le nez et la bouche. Il faut toujours sortir avec son masque. Maintenant, si on peut rester à la maison le plus longtemps possible, ce serait une très bonne chose. Ça permettrait aux personnels de santé de faire le travail, de confiner les foyers de l'épidémie et de pouvoir apporter une meilleure solution. Sinon, nous allons continuer toujours avec cette stratégie de testing massive de population et nous pensons qu'on pourrait avec cette manière apporter une solution efficace dans le cadre de la lutte contre ce COVID. Je vous remercie. – Merci, monsieur le ministre et bon courage à nous tous. – Et on that note that we call it quits on our midday Bilingo Newscast. Thank you so much for your company. Catherine Tula and I will be back tomorrow. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501